Et bien c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui sur DORTRADI 2.0 Nous sommes avec cette SEAT Ibiza sur un traçant en Ecosse, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il fait partie du Season Pass Et là vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu fais sur ce jeu avec cette base et ce volant ? Puisque dans ma dernière vidéo, je vous avais indiqué qu'il ne fonctionnait pas, du moins il n'y avait pas de retour de force Une personne dans les commentaires m'a donné la solution, elle m'a dit, va juste sur leur Discord, ils ont donné la solution Et effectivement, il faut aller dans le dossier Input Device, donc les périphériques d'entrée du jeu, dans le dossier du jeu Pour ajouter une ligne du volant en question, et il y a du retour de forme, donc ça c'est plutôt top Alors le réglage n'est pas fou pour être honnête, mais c'est déjà une très bonne chose, honnêtement je regrettais beaucoup ma base DD1 D'ailleurs elle est branchée, pour la petite info, puisque la boîte en A, je n'ai pas le connecteur USB Je me suis dit, tu sais quoi, je vais brancher mon pédalier et le shifter sur la base, qui est connecté sur le PC, mais sans volant évidemment Ça me permet d'avoir quand même le shifter et puis la boîte en hache Donc là j'ai deux volants DD qui sont branchés sur ma tour Puisque je pense que l'idée c'est quand même de faire des tests bien aboutis sur ce volant Avant de repasser au Fanatec, puisque évidemment j'ai ma roue F1 que je me suis achetée il y a peu de temps Il y a F1 2022 qui va arriver, je vais me le prendre Je ne sais pas, j'ai acheté une roue F1 pour rester sur une roue circulaire Alors je vais être honnête avec vous, je ne le connais pas le tracé J'ai acheté le DLC, enfin le 16ème pass Et je n'ai même pas pris le temps de découvrir ce qu'il y a dedans C'est juste pour avoir du contenu en plus dans mes vidéos sur d'autres alliés Vous avez remarqué aussi que je ne suis pas un mi-capot On va essayer de voir ce que ça donne à la caméra avec cette rue là Si c'est mieux pour vous en tout cas Alors l'idée c'est quand même de ne pas me prendre un arbre Parce que ça a l'air quand même fou ce terrain Alors 270 chevaux Traction Alors hop, le sous-virage de la mort Alors ça a l'air vachement étroit Ouais le sous-vir mais comme jamais On est encore dans le vert De toute façon on vient de tester, on découvre le terrain Donc c'est normal je pense Alors par contre au niveau retour des forces Voilà, il y a vraiment un truc qui me dérange Et c'est le retour du volant Que je trouve assez restrictif Je ne sais pas si ça se dit En gros il n'y a pas le retour au centre qui se fait De manière très souple Il faut légèrement l'accompagner Là je suis mort Eh mais il est vachement technique ce terrain Eh franchement Je ne peux pas prendre de risque Le jeu de lumière c'est quand même fou Reste à droite Ouais, écoute J'ai vu le petit point d'exclamation là Est-ce que mon frère main fonctionne ? Yes En fait j'aurais dû mettre le shifter séquentiel Je suis fou Ouais non, il faudrait que je la signe Franchement je vais squatter un petit peu leur discord Voir un petit peu des nouveautés Et tenter de vous en partager quelques infos Il faudrait que je regarde quand même les règles Pas qu'ils partagent des choses Qui sont normalement censées être confidentielles Je ne sais pas Normalement non Puisque tout le monde a accès au discord Mais je vous partagerai Peut-être une photo au montage A quoi ressemble Le petit bouton d'urgence Donc c'est cool Honnêtement C'est fou hein J'ai fait une vidéo Où j'avais 2-3 points Enfin même quelques-uns Qui étaient dérangeants sur le volant Et bah Putain sur la vidéo d'après Il y a déjà 2 points qui se sont corrigés Donc c'est plutôt cool Il y a vraiment un race room J'espère que Peut-être tu trouvais aussi une solution Concernant le retour de force Que l'on perd entre 2 games Et je pense que si vraiment Je trouve le bon retour de force Sur le jeu là Ah ça va être doux Moi j'attends impatiemment Qu'il me voit le pédalier Parce que là le V3 là j'en peux plus Je voulais basculer Sur le Hussingveld Sprint Mais là S'il y a moyen d'avoir Un pédalier gratos mon gars Je dis pas non Après ça dépendra Du feeling que j'ai avec S'il a chié Je resterai sur le sprint Que j'ai déjà eu L'occasion de tester Et qui est vraiment pas mal Honnêtement il est vraiment Vraiment pas mal En tout cas honnêtement mieux Que le V3 De chez Fanatec Oh en plus il a dit De suite ça le chien Je suis vraiment un hiage Ouais tu vois Il fait quand même un peu forcer Pour Non tu sais il y a quand même Pas mal d'effets Sur la qualité de la piste Sur le volant Je pense que j'aurais pris Une 4 motrice Ou une repulsion Je vois pas trop de difficulté Sur les G-Ciel Problème de sous-virage Si on另ie de la piste Si on n'est pas assez Au niveau du vent Il fait quand même un peu S'il n'y a pas assez Au niveau du vent Avec des G-Ciel Ou une repulsion 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 Et pour un terrain que je découvre, bon en même temps je ne prends pas trop de risques, la voiture n'a pas non plus un moteur de furlieu, mais tout ça je le découvre avec le volant, le tracé, mais où je vais, tu vois, pour te dire, quel poulieu. Ferme 3 long, 40 mètres, droite 5 sur ciel, très long, 40 mètres, gauche 6 très long, ferme, taille 50 mètres, droite à fond sur léger ciel, 90 mètres, gauche 4 plonge, très long, attention, long de fil, dans droite 3 à un pré-croisement, ouvre, dans droite 6 extra extra long, ferme, taille 50 mètres. Non je suis mort, mais je suis mort fois mille, non mais sérieusement. Quand je l'ai vu partir comme ça, je me suis dit c'est mort. 60 mètres, boss et 80 mètres, attention, gauche sur ciel, 2 suite, droite 4 ferme, dans gauche 4, pas corde, taille plonge, 60 mètres, reste à droite sur l'autre ciel, 40 mètres, gauche 3 long, ouvre, taille 50 mètres, gauche 3 long, ouvre, taille 50 mètres, gauche 3 long, ouvre, taille 50 mètres, droite 4 ferme, 3 plonge, ouvre, très long sur ciel, milieu, dans gauche 4 taux, 60 mètres, droite 4 long sur boss, 60 mètres, gauche 5 taux, reste à terre, 60 mètres, gauche 3 long, ouvre, taille 50 mètres, gauche 3 long, ouvre, taille 50 mètres, droite 4 sur boss, long, attention, ferme, 3 très long, après route, 60 mètres, droite 4 sur ciel, long, ouvre, pas corde, 50 mètres, gauche 5 taux, reste à terre, 2 haut, taille 50 mètres, extra long, 40 mètres, droite 6 ferme, 3, 1 sauvir, mais comme une grosse merde en fait, putain, t'as pas intérêt de te louper, 50 mètres, attention, droite 4 sur ciel, jump, ferme, sinon on arrive bientôt à l'âge, comment ça, je fais comme un porc, 50 mètres, reste à droite sur le ciel, et gauche 6 sur le ciel, ouvre très loin, ferme 4, plonge, dans ciel milieu, 2 suites, droit de 4 sur le gesson, 60 mètres, gauche 5 ferme, dans droite 6 sur le jump, après croisement, 60 mètres, gauche 6, 80 mètres, reste à droite sur le jump, dans droite 5, très long, ferme 4, longue, dans ciel milieu, et gauche 6, plonge, 30 mètres, reste à droite sur le ciel, et 40 mètres, attention, gauche 6, Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me planter. Eh ben mon gars. Franchement, vers la fin, je commence à kiffer. Je ne sais pas si tu as remarqué. 8.04, évidemment, je n'ai jamais testé le truc. Le terrain et la bagnole, je crois. Plus le volant. Donc, c'était vraiment une foule découverte avec vous. Mais en tout cas, un vrai kiff, un vrai plaisir déjà qu'ils aient mis un correctif. En plus, il datait déjà depuis avril. Donc, c'est de ma faute, my bad, de ne pas avoir pris le temps d'avoir balayé ce sujet en question. Donc, je prendrai le temps de regarder un petit peu leur Discord un peu plus en détail sur les différentes catégories qu'ils ont créées. S'il y a des éléments que je peux vous partager dans les vidéos à venir, je le ferai. Mais voilà, il y a déjà deux points qui sont prometteurs. Donc, le force feedback qui fonctionne sur Dertrali 2.0. Et puis, le bouton d'urgence qui certainement sera disponible dans les jours, semaines, mois à venir. Mais en tout cas, il y a déjà une photo qui nous permet de voir que c'est disponible et mis en place pour cette base Kbus. N'hésitez pas à laisser un avis en dessous de cette vidéo dans l'espace commentaire. et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.